et coucou mes amis tarfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se retrouve pour ce quintet demain sur le podrom de Paris Longchamp ça sera le prix des Ardennes de Lutèce donc une course pour moi assez difficile voilà donc au total 16 partants ce sera son distance des 1600 mètres corde à droite sur la grande piste donc il y a des chevaux qu'on connaît il y en a d'autres que je connais moins mais sur l'action de deux sur la sélection de demain je vais tenter un truc voilà j'ai envie de tenter un truc parce que ça peut être un truc qui peut marcher c'est à dire je vais prendre tous les petits numéros du quintet parce qu'il y en a pas mal quand les petits numéros aussi de cordes donc ça peut le faire donc vous allez voir je ne sais pas casser la tête voilà des fois il faut faire comme ça donc dans ma sélection en 6 ce que j'ai fait pour demain 1 2 3 4 5 6 voilà avec le regret le 7 donc c'est parti les amis on va commencer ma première base ce sera l'as galore qui a tiré le numéro 4 dans les stalles ça remonté par Eddie Hardwin c'est un cheval qui vient nous faire bon deuxième à part à longchamps aussi à distance dans une classe une où il retrouvait un certain lève qui va retrouver il y aura aussi Opalus Road aussi qui finit ses sixièmes donc ce jour là il était battu par Caramelito voilà monté parti au bachelors je pense que vu la météo et vu la pluie qui est actuellement qui est en train de tomber à paris je pense que le terrain ça peut ça peut faire la différence demain pour lui parce qu'il va adorer un peu les voilà ce terrain si ça reste un petit peu très souple voir si encore des pluies pourquoi pas collant donc voilà attention à galore vu ce qu'il a fait récemment il devrait lutter pour la gagne ma deuxième base vous avez vu c'est le 2 voilà Opalus Road il avait fait sixième dans un peu de la course de référence c'est un cheval qui actuellement qui est en forme la dernière fois il montait quand même un peu de catégorie mais il avait fait quand même bon sixième il n'avait rien lâché voilà donc c'est un cheval qui est tout neuf on verra avec la bandeté au bachelors mon chouchou obligé d'y croire d'autant qu'ils auront numéro 2 derrière les stalles donc voilà deux chevaux qui vont avoir les petits numéros de cordes et en plus en qu'ils ont des valeurs le 40 une valeur les deux là c'est ça peut être très bon signe pourquoi pas le couple est gagnant donc à ces deux mes bases mon coup de coeur ça sera ce 3 étatique qui a tiré une recette dans les stalles monté par christophe saumillon le comte de jan barbero c'est un cheval qui nous reste sur deux contre mauvaise performance mais ça lui a permis de descendre en 39 et demi de valeur c'est un cheval qui a déjà gagné son quintet à cinq coups en 36 et demi de valeur sur les 1400 m après c'était déjà bien fait aussi sur ce programme qu'un sur mer à port et longchamp faut pas oublier qu'il a vu fait 5e dans un peu de début de carrière c'est le 2600 m en grande piste et récemment bon on ne nous a pas russuré dans la carte dans la course de comment dire dans la course de référence mais je pense que c'était peut-être un peu pour préparer ça là d'autant que la dernière fois il était monté par dorian provost là on fait appel quand même à christophe saumillon je pense qu'on va monter plus offensivement ce qu'a été là avec le petit mot de corde donc attention déjà ce 3 étatique pour mes outsiders on va mettre ce 4 lève voilà donc la dernière fois qui est terminée tout près de notre favori galore c'est un cheval qui va être monté par maxime guyon donc attention à ce cheval là qui qui souvent monté entre maxime guyon et christian de muraux c'est un cheval qui en forme c'est un cheval qui adore les 1600 mètres de la grande piste à paru longchamp je crois qu'il a quasiment jamais déçu donc agarre à lui et surtout à la confiance et la forme de maxime guyon deuxième outsider va mettre le 5 memory dream qui a tiré un petit mot de corde le 5 est monté par tony picone c'est un cheval actuellement qui fait toutes ses courses et va nous faire bon deuxième sur le parcours que nous intéresse récemment c'était une classe 2 contrairement à ce que je vous ai parlé en tête que c'était une classe 1 donc vous pouvez voir un peu un peu les niveaux voilà donc avec bien terminé deuxième il avait un numéro de corde le 12 et porté 60 kg ce jour là c'était le cheval qui portait le plus de poids demain ce sera différent voilà il va porter 58 et demi donc ça peut ça peut le faire une bonne chance à l'arrivée il battait un cheval comme el magnifico gallior senora des très bons chevaux de quinte hikens fredja donc voilà je pense que pareil s'il a le bon parcours et l'aide de la pluie ça peut le convenir et pour finir ma sélection mais avant mettre le 6 french conté french conté qui a tiré le mot 13 monté par hugo beigné hugo beigné qui actuellement qui est aussi en forme au niveau des quinte voilà je crois qu'il avait gagné récemment avec ami soledad sur le parcours qui nous intéresse à 27 contre 1 rien que cela et après là il fait aussi des belles choses donc attention à ceux à ceux ci sur la french conté il va porter 13 dans les stalles c'est un cheval qui nous revient de dusseldorf c'est un cheval qui va adorer peut-être le terrain très souple un peu rapide et c'est un cheval qui va venir en 39 de valeur voilà c'est un cheval qui était monté jusqu'à 40 et demi c'est un cheval qui adore aussi les podromes de paris longchamp maintenant pour moi les meilleurs sont mis 4 maintenant et mis 6 il a déjà bien fait voilà tout sera une question de parcours et mon regret ça sera le 7 par tenis qui sera monté par clément lecoeuvre voilà qu'a tiré numéro 16 très mauvais numéro mais bon c'est comme ça donc je vais essayer de faire confiance à ce 7 qui va apporter en plus et les oeillères australienne pour la première fois donc pourquoi pas peut-être c'est pour sortir plus vite des stalles avec ce numéro 16 donc attention à lui s'il sort bien des stalles on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise maintenant c'est vrai qu'ils montrent deux catégories mais en 39 de valeur il peut créer la grosse surprise donc ma sélection les amis pour demain va y compris j'ai tenté un truc j'ai pas cherché bien loin c'est à dire 1 2 3 4 5 6 et le regret le 7 en simple gagnant placé conseil de jeu va mettre l'as galore et pour un 2 sur 4 couplet gagnant placé nos trois premiers chevaux as 2 3 voilà les amis moi je vous souhaite un beau week-end on se retrouve pour une bouquinité dès dimanche c'est comme d'habitude je vous dis adieu